Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes manières d'importer un module et nous allons parler de l'impact de ces différentes manières sur les espaces de nommage. Ouvrons un terminal interactif et un éditeur idle pour commencer à jouer avec ces notions d'importation et d'espaces de nommage. Commençons par créer un fichier spam.py. J'ai mon fichier qui s'appelle spam.py, je vais définir une variable x qui vaut 1. Et dans ce fichier, je vais également définir une fonction f qui va simplement faire un print de x dans spam.py, virgule x pour afficher ma variable x. Je sauvegarde mon fichier, je fais ctrl s et maintenant je passe dans mon terminal interactif. Importons ce module. Import spam. J'ai donc importé ce module, si je fais spam, je vais voir que j'ai bien un objet spam et que le fichier importé c'est spam.py. Maintenant, comme c'est un objet, je peux accéder aux différents attributs de cet objet avec la notation point. Essayons d'accéder à la variable x dans l'espace de nommage de spam. Spam.x va bien me retourner l'objet 1 et spam.f me retourne bien l'objet fonction. Je peux également exécuter cette fonction qui va être la fonction dans l'espace de nommage de spam, donc la fonction qui est définie dans le fichier spam. Et j'ai bien x dans spam.py qui vaut 1. Donc revenons à mon fichier spam. J'ai une variable x référencée dans mon fichier, je la cherche toujours avec la même règle, la règle leg, locale. Est-ce qu'elle est définie localement à ma fonction ? Non. Il n'y a pas de fonction globale, donc on ne la cherche pas dans les fonctions globantes. Est-ce qu'elle est définie globalement ? Oui. x vaut 1 dans mon module, donc je retourne l'objet 1. Maintenant, dans mon terminal interactif, je vais créer une variable x égale 10. Alors c'est important de comprendre que le terminal interactif, c'est considéré comme le module courant. Donc ça se comporte exactement comme un module, sauf que c'est le terminal interactif. C'est un module qu'on appelle le module courant. Donc dans mon terminal interactif, j'ai créé une variable x qui référence l'objet 10. Maintenant, regardons la valeur de ma variable x dans l'objet spam. Spam.x vaut toujours 1. Ça ne doit plus être une surprise pour vous. x dans l'espace de nommage de spam est une variable totalement différente de x dans l'espace de nommage de mon module courant. Donc si je fais spam.f, quelle valeur va s'afficher ? Je vais chercher la variable x avec la règle leg. x est défini dans le module spam. Je vais donc chercher cette variable x dans ce module-là avec la règle locale, fonction globante, globale. Donc je vais donc trouver la variable globale x égale 1 dans le module spam. Ça va donc me retourner cette valeur-là. Par contre, je peux modifier la variable x dans l'espace de nommage de spam. Je peux faire spam.x égale 2. Maintenant, la variable x dans l'espace de nommage de spam référence l'objet 2. Donc si je fais un spam.f, je vais donc chercher ma variable x avec la règle leg. Est-ce qu'elle est définie localement ? Non. Est-ce qu'elle est définie globalement ? Oui, dans mon module, la variable x. Mais maintenant, cette variable x référence un nouvel objet, l'objet 2. Donc spam.f va donc utiliser la variable globale x dans le module spam. Mais cette variable référence un nouvel objet. Je vais donc récupérer la valeur de ce nouvel objet. Il est important de comprendre que les objets modules ne sont importés qu'une seule fois. Donc si j'importe le module spam dans différentes parties de mon code, ce sera toujours le même objet spam qui sera partagé par toutes les parties de mon code. Donc comme les modules sont des objets mutables, si je modifie mon module spam dans une partie de mon code, l'autre partie de mon code qui aura une référence vers cet objet module verra cet objet modifié. Donc regardons cette notion d'objet mutable. Dans mon module spam, je peux très bien créer une nouvelle variable y qui vaut 100. Et je peux définir une fonction, donc je vais définir une nouvelle fonction g, qui fait print de spam.y. Maintenant, je peux définir cette fonction dans mon espace de dommage de spam. Comment je fais ça ? Je vais dire spam.g égale g. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Spam.g, c'est une variable g qui est dans l'espace de dommage de spam. Et je dis que cette variable va référencer l'objet fonction g que j'ai défini dans mon module courant. Donc, si maintenant je fais un spam.g, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais exécuter l'objet fonction que je viens d'associer à mon espace de dommage du module spam. Dans cette fonction g, qu'est-ce que je fais ? Je fais un print de spam.y. Je vais donc faire un print de la variable y définie dans l'espace de dommage de spam. Or, je viens de définir cette variable, je viens d'écrire juste au-dessus, sur cette ligne-là, que spam.y vaut 100. Donc, spam.g va donc m'afficher la valeur 100. Regardons maintenant une autre manière d'importer un module. Maintenant, je vais écrire from spam import x. Que fait cette instruction ? Cette instruction va dire, dans le module spam, importe-moi la variable x. Il est très important de comprendre que lorsque je fais ça, je vais importer la variable x dans mon espace de dommage courant. Donc, dans l'espace de dommage duquel je fais cette instruction from spam importe x. Donc, si maintenant je regarde que vaut cette variable x, elle vaut 2. Si maintenant je fais x égale 10, je vais modifier la variable x dans mon espace de dommage courant. Donc, revenons sur ce qui s'est passé. J'ai une variable locale x qui référence l'objet qui était référencé par la variable de mon module spam. Mais ma variable x est locale. Si maintenant je fais x égale 10, ma variable locale 10 va référencer un nouvel objet, l'objet 10. Donc, je n'ai maintenant plus aucune référence par ma variable locale x vers l'objet qui était référencé dans mon module spam. Si par contre je fais spam.x égale 100, je modifie l'objet qui est référencé par ma variable dans l'espace de dommage de spam. Et donc, si je fais un spam.f, je vais bien voir, encore une fois, cette variable modifiée. En résumé, on a deux manières d'importer des modules en Python. On a l'instruction import module qui va importer l'objet module dans mon espace de dommage et je vais pouvoir accéder à tous les attributs de ce module avec la notation module.l'attribut. L'avantage de cette manière d'importer les modules est que l'on a une parfaite isolation des espaces de dommage. On ne peut pas avoir de collision entre mon espace de dommage courant et l'espace de dommage du module. La deuxième manière d'importer les attributs d'un module est avec l'instruction from module importe un attribut. Avec cette instruction-là, je vais importer dans mon espace de dommage courant une variable qui va référencer un objet qui a été défini par le module. L'inconvénient de cette définition est que j'ai un risque de collision. En effet, si ma variable attribut est déjà définie dans mon module courant, l'instruction from module importe attribut va écraser la variable qui existait déjà dans mon module courant. C'est ce qu'on appelle une collision, une variable qui est redéfinie. Par contre, l'avantage de cette notation est qu'elle permet un appel beaucoup plus rapide aux fonctions définies dans un module. Regardons un exemple. Je vais importer le module mat. Si je veux accéder à la fonction cosinus, je vais faire mat cosinus de 10 et j'ai bien un résultat. Par contre, si j'utilise très souvent cette fonction cosinus, je pourrais vouloir me passer de la première partie qui est mat point. Ça, je peux le faire avec l'instruction from mat import cosinus. Et maintenant, je peux directement appeler ma fonction cosinus. Cette fonction a été importée dans mon espace de dommage. Alors, il y a évidemment un risque de collision. Donc, il faut utiliser ce type d'instruction from module import une variable avec parcimonie. En résumé, nous avons vu que l'on pouvait soit importer directement un module dans notre espace de dommage ou alors que l'on pouvait importer les attributs du module dans notre espace de dommage avec l'instruction from. Ces deux manières d'importer les modules ont un impact sur les espaces de dommage. Il faut bien comprendre cette interaction entre les différentes manières d'importer et les espaces de dommage. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501